La semaine de l'école du sabbat 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 pas d'avoir lu ça. Mais voilà, nous avons deux personnes, une qui est connue pour ses actes, pour ses discours de sédition, et l'autre qui est connue pour ses miracles, pour ses discours de salut, de changement. Et quel mauvais choix ! Quel mauvais choix ! Donc on voit par là la nature humaine qui est capable, face à certaines évidences claires et nettes, être poussés par des manipulations, convictions, des histoires créées, générées de façon artificielle, à faire des choix qui ne sont pas raisonnables. Aujourd'hui encore, on parle beaucoup des fake news, mais aujourd'hui encore je suis persuadé que plusieurs milliers de personnes dans le monde prennent des décisions parce qu'ils ont été influencés consciemment ou inconsciemment par les moyens de communication, par d'autres personnes, par d'autres moyens de contact, à faire des choix qui ne sont pas logiques, pas normales, parce que comme tout le monde le dit, tout le monde le pense, ça ne peut qu'être la vérité. Et je dois être avec la majorité. J'ai des enfants adolescents qui étaient adolescents et qui sont encore adolescents, j'ai deux enfants, et je vois que dans l'adolescence, la pression du groupe est énorme. L'avis, l'opinion que les autres peuvent avoir sur toi, sur certaines de tes décisions à cet âge de l'adolescence est extrêmement importante. Mais je pense que nous les adultes, quelque part, nous sommes entre guillemets un peu comme les adolescents encore, qui avons peur de ne pas être avec la majorité. Parfois au milieu, dans le milieu du travail, à l'école, avoir un avis différent, parfois c'est compliqué. C'est compliqué. Donc il faut avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de courage pour être clair et net concernant ses convictions, même quand elles ne sont pas populaires. Donc c'est une invitation que par rapport à ce choix qu'ils doivent faire concernant Barabbas et Jésus révèle. Donc, est-ce que tu vas avec la majorité pour ne pas être celui qui est un peu différent ou tu es quelqu'un de ferme concernant tes convictions ? Alors, le fait de frapper et se moquer de Jésus, dans les commandements, nous avons ce commandement pour que nous ne parlions pas le nom de Dieu de façon pas respectueuse. Donc on a même un commandement pour ne pas prononcer le nom de Dieu de façon irrespectueuse. Et là, nous avons des êtres humains qui sont en train de se moquer, blessés, mais c'est l'humiliation totale. C'est quelque chose de profond, de grave. Donc, subir de l'injustice, de subir de la moquerie, c'est pour ça que souvent, ces problèmes de suicide de jeunes, c'est souvent lié à une baisse d'estime de soi, des problèmes liés à l'enfance, mais surtout de cette moquerie, de ce regard, ces critiques des autres au niveau de l'école, de voisinage. Donc, notre nature humaine, quand elle subit énormément de moqueries, même dans le couple, parfois dans des couples où il y a quelqu'un qui est malsain, qui va constamment critiquer, rabaisser, diminuer l'autre personne, ça devient quelque chose qui affecte au plus profond. Cette personne, dans son estime de soi, dans son cœur, dans sa vision de soi-même, ça peut détruire la personne. J'ai fait une formation pour l'infirmerie, ça s'appelait auxiliaire d'infirmerie. Je pense que ça n'existe pas en Europe. Mais voilà, pendant plusieurs mois, j'aidais donc les infirmiers dans les actes les plus basiques de l'infirmerie. Donc, il y a le médecin, l'infirmière, il y a celui qui est l'auxiliaire qui ne fait que des choses basiques. Mais voilà, je voulais être missionnaire en Afrique, je me suis dit, il faut faire la théologie, il faut faire ça aussi pour pouvoir aider, extraire des dons, faire des trucs comme ça, basiques, peut-être ça va me servir un jour. Et je me souviens une fois qu'on nous demande de rentrer dans une salle parce qu'il y a quelqu'un qui a une maladie de peau et qu'on doit traiter toute la peau en entière avec un produit. Donc, comme c'était quelqu'un assez grand, c'était une femme, et on devait passer ce produit sur tout son corps. Et je me suis dit, cette personne, elle a eu un accident, je ne sais pas, elle est alitée. Mais avant de rentrer, on nous dit, elle a subi un harcèlement aussi grave qu'elle est paralysée psychiquement, mentalement. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui est tombé, qui a cassé une jambe, qui était alité, c'est quelqu'un qui était dans sa tête, elle était tellement subie de l'agressivité morale. Il y a une autre expression pour ça, je ne retrouve pas mes mots, maintenant, mais elle a subi un harcèlement aussi puissant qu'elle était, pendant plusieurs jours, tout simplement, elle avait le regard fixe à quelque part, elle ne clignait pas des yeux, et elle était comme paralysée. On lui parlait, elle ne répondait pas, pour lui donner à manger, il fallait l'amener à la bouche. J'étais impressionné de voir quelqu'un qui était physiquement en bonne santé, mais qui était complètement décompensé au niveau de son psychique. Et j'étais très touché de voir, elle avait 25, 26 ans, une jeune femme, paralysée. Nous étions là, les infirmiers, en train de tout faire pour qu'elle puisse aller de l'avant, parce qu'elle était humiliée à un point qu'elle est devenue paralysée. Donc Jésus va subir quelque chose de, humainement parlant, extrêmement fort. Et il a supporté tout cela. Ces moqueries et cette agressivité morale, ça a été extrêmement compliqué. Le fait de lui taper sur la tête avec la couronne d'épines, Bon, ça accomplit encore une fois la prophétie, le fait que, voilà, la couronne d'épines. Mais Jésus, vraiment, il était avec une conviction énorme pour nous sauver. Ce que Jésus a subi, et c'est pour ça qu'Ellen White nous recommande toujours de nous attarder régulièrement pour réfléchir sur la passion du Christ. Et là, on se dit, Seigneur, aide-moi à me donner davantage, à être plus fidèle à toi. Parce que parfois, on subit de petites choses, on dit, mais où es-tu Dieu ? Pourquoi tu m'as abandonné ? Dieu n'existe pas, je ne crois plus, tout ça. Et Jésus qui avait toutes les raisons de ce monde pour dire, c'est trop, ce n'est trop, vous êtes vraiment à côté de la plaque, il n'y a même pas un seul qui est là pour me défendre. Même les plus proches disciples sont partis, et je suis condamné, on va m'humilier comme ça. Non, ce n'est pas possible, Jésus y subit. Depuis le Gethsémane, souffrance morale, maintenant souffrance physique, et encore une fois souffrance morale par toute cette moquerie. Jésus, vraiment, est notre champion. C'est invraisemblable, c'est révoltant de lire ça. On a envie de voyager dans le temps et d'aller taper toutes ces gens, non ? Dites-moi franchement, j'ai envie de faire ça, je sais que ce n'est pas chrétien, mais c'est l'envie que j'ai, je suis sincère avec vous. Comment on a pu faire autant mal contre Jésus ? Voilà, que cela puisse t'aider à comprendre que Jésus t'aime énormément et qu'il est allé jusqu'au bout pour toi. Gloire à Dieu pour ça. On se voit demain pour la suite. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501